Musique Bonjour, je m'appelle Jeanne Susplugas. Voilà, donc je suis confinée chez moi à Paris. Musique Mon confinement se passe plutôt bien. J'ai l'habitude d'être confinée, c'est un peu mon quotidien. J'ai l'habitude de passer des jours, voire des semaines, sans réellement sortir. Donc ce n'est pas spécialement difficile pour moi. Musique J'ai aussi l'habitude de travailler chez moi, même si j'ai un atelier. Donc j'ai assez de choses ici pour m'occuper, entre le dessin, les montages sons, les vidéos et autres. Musique J'ai fait déjà pas mal de choses depuis le début du confinement, même si j'ai toute une intendance à la maison, qui est d'ailleurs assez intense. Du coup, les journées passent très très vite, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et je n'ai pas du tout l'impression qu'on est déjà à cinq semaines. Musique Je pense que ce qu'on est en train de vivre va avoir évidemment des répercussions assez énormes sur notre milieu, l'art, comme dans beaucoup de milieux évidemment. Mais on est là pour parler d'une autre. Musique Personnellement, je ne me sens pas très très inquiète, parce qu'on a l'habitude d'une certaine précarité, on a l'habitude de savoir rebondir et réagir à ce qui se passe autour de nous. Donc encore une fois, il va falloir qu'on s'adapte à cette nouvelle crise. Musique Le fait d'être confinée et donc quand même enfermée va avoir, a déjà, des répercussions sur mon travail. D'autant plus que l'enfermement, la maison, l'intime, et tout ce que ça raconte, sont mes sujets de prédilection. Donc non seulement ça a un impact sur mon travail, mais en fait c'est un moment de réflexion sur mon propre travail. Parce qu'en fait, je me rends compte que je n'arrive pas à arrêter de penser à mon travail. C'est-à-dire que je le revisite. Je revisite des pièces comme ma vidéo « There's no place like home » où on voit juste une jeune femme qui tourne sur elle-même et qui répète inlassablement « There's no place like home » qui est la dernière scène du magicien d'Oz. Dans cette vidéo, on ne sait pas trop si la maison est un lieu de protection ou est-ce qu'elle essaie de se persuader que chez elle c'est un lieu bienveillant ou est-ce que c'est plutôt un lieu d'aliénation et justement d'enfermement. Je pense aussi à une pièce comme « Peeping Tom's House » qui est donc la maison du voyeur qui est en fait une maison dans laquelle il y a différentes vidéos, des petites scènes qui se passent à l'intérieur de la maison. Et tout d'un coup, là c'est un petit peu inversé. Dans mon cas là, c'est que tout d'un coup, je découvre que j'ai des voisins. En fait, je n'avais jamais vraiment vu mes voisins. Pourtant, ça fait longtemps que je vis ici. Il faut croire qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires et puis on ne se regarde juste pas. Et comme à 20h, tout le monde sort. Tout d'un coup, on se découvre. Et c'est assez drôle parce que tout d'un coup, cette maison du voyeur, elle raconte d'autres choses. C'est-à-dire que là, d'après les informations, 7 appels sur 10 ou un truc comme ça sont des appels de délation de gens qui appellent pour dire que leurs voisins ne respectent pas les consignes. Comme tout à l'heure, on parlait de « There's no place like home », de cette maison qui peut parfois, qui très souvent quand même nous protège, mais qui peut, qui a pu être malveillante et qui pourrait l'être à nouveau. Et en ce moment, il y a quand même 30% plus d'appels concernant les violences conjugales. Et c'est assez étonnant de voir que ces mêmes voisins qui appellent pour dénoncer leurs voisins, ce sont les mêmes qui n'appelleraient jamais s'ils entendaient leurs voisines subir des violences conjugales. Donc ça pose pas mal de questions. Donc ce n'est pas mon atelier que je vous montre aujourd'hui, mais ma maison. Mais une maison qui fait quand même office régulièrement d'atelier, puisque je dois passer du temps chez moi. C'est aussi ma maison qui nourrit le travail et vice versa. Donc ma table de travail en ce moment, et quelques dessins que j'ai réalisés pendant ce confinement. Donc ce qu'on peut avoir dans la tête en ce moment, dans les neurones, dans nos neurones, lire, faire du jogging, rêver de l'ailleurs, cuisiner, le temps qui passe. Mais aussi ici, la nature qui reprend ses droits de manière un peu très ironique. Voilà, le doliprane qui soigne tous ses gens, qui est content. Un petit pilmoji qui fait partie d'une série de bitmoji qui sont devenus des gélules, donc des pilmoji. Mais aussi une sorte de maison quitte de survie. Voilà, la maison qui explose d'objets, mais tous ces objets qui deviennent quand même des béquilles, et qui dans des moments pareils sont là pour nous aider, nous aliénent aussi. La musique, les livres, l'alcool, l'école à la maison. Toutes les questions que pose une vie à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada